Le premier point, c'est ce scandale avec la viande fendue sur Sécanalodi, où il a été incorporé de la viande qui n'aurait pas dû être incorporée. Donc aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que les coupables étaient punis à la hauteur des faits qu'ils ont faits, qu'ils ont entrepris. Maintenant, il faut se retourner et faire en sorte d'avancer. Le fait est, quelque part, malgré tout, au travers de cette crise, cette première crise, c'est que la viande de cheval, on l'entend, la viande de cheval, aujourd'hui, n'est peut-être un peu moins tabou. On cause un peu plus de viande de cheval et que le consommateur s'approprie un petit peu cette catégorie de viande pour essayer de la consommer. Mais là, avec un critère précis, c'est qu'on va plus vers les bouchées spécialisées, plus que la viande à l'étalage un petit peu impersonnel. Deuxième crise, cette crise qui vient d'apparaître il y a quelques jours où on nous explique que des chevaux qui n'auraient pas dû aller dans le système de la consommation, dans la filière viande, se retrouvent dans l'affaire viande, encore une fois, une fraude qui entache fortement la filière viande. Et bien sûr, tout le travail que font les éleveurs, au travers de cette traçabilité, de cette identification, on va essayer de faire en sorte que, justement, le consommateur ne soit pas foué. Mais quand même, il faut quand même souligner quelque chose d'important, c'est qu'au travers de ça, l'abattoir a découvert que finalement, ce cheval n'était pas identifié correctement. Et que ce cheval, aujourd'hui, qui n'est pas identifié correctement, non pour deux points. Deux points, c'est que l'éleveur, lui, ne souhaitait pas que ce cheval aille à la consommation. Et deuxième point, la traçabilité, l'identification n'était peut-être pas correcte. Et justement, on a un système d'identification qui est bien au point, puisque ce cheval n'a pas passé à travers les mailles du filet, il n'a pas été abattu. Donc, je crois que là-dessus, sur la notion de traçabilité, sur la notion d'identification, la France a quand même deux, trois longues ans d'avance sur d'autres pays, puisque justement, en l'occurrence, ce système-là est passé par d'autres pays, et que la France a empêché ce sujet. Le système français a empêché cette situation-là. Je crois que la France a quelques longues ans d'avance, et on entend, là maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire avec la Commission européenne, pour que le système d'identification soit un petit peu plus fiable, d'abord, et ensuite, qui soit un petit peu fait de la même façon dans tous les pays européens. Et il semblerait que le système d'identification français soit un petit peu développé dans tous les autres pays européens. Et ça, on essaie des choses, c'est des travaux qui sont en train de se mettre en place, des arrêtés devraient sortir début de l'an prochain. Aujourd'hui, nous éleveurs, on a des contraintes qui sont sans doute légitimes, mais on a des contraintes au niveau de la traçabilité et au niveau de l'identification. L'identification, à nous, elle est beaucoup chère d'identifier un cheval, suivant les catégories, on va dire que c'est de 50 à plus de 100 euros, et qu'on travaille dans ça, on peut garantir la traçabilité. Cette traçabilité, c'est nous éleveurs qui la mettons en place au travers d'une technique qui est bien propre à la France, avec derrière une vérification, une surveillance des services du ministère de l'Agriculture, pour que cette traçabilité, cette identification soit au point. D'ailleurs, ça, il faut rappeler que le cheval qui, soi-disant, n'était pas identifié correctement, n'est pas rentré dans la consommation. Donc, ça veut bien dire, en quelque part, que le système de traçabilité, l'identification en France, est bien au point et qu'il est rigoureux. Donc, je crois qu'au travers de ça, nous, éleveurs, producteurs de viande, on fait en sorte que nos produits soient fiables. C'est quelque chose qui fait... Ce n'est pas forcément une contrainte, mais c'est quelque chose qu'on doit faire et on doit s'assurer que ce système-là est fiable. Et derrière ça, je pense que le consommateur, aujourd'hui, peut être assuré sur la fiabilité de ce système d'identification et de traçabilité.